Il y a un élément important dans la question de la laïcité, c'est la question de la liberté de la science. Que se passe-t-il quand le scientifique, en utilisant les instruments dont il dispose, c'est-à-dire en faisant des expérimentations, des calculs, en résonnant, des observations aussi, quand il arrive à des résultats qui sont contraires à ce qui est indiqué dans des textes sacrés. L'idée même de la laïcité, c'est que personne ne peut empêcher le scientifique de développer son savoir. Il ne le fait pas par caprice et les résultats qu'il obtient sont les résultats que sa raison le contraint à accepter, du moins dans l'état actuel de la science. Alors ça s'est posé, rappelez-vous, pour Galilée. Mais ça se pose encore plus pour Darwin au XIXe siècle. En 1859, il publie l'origine des espèces. Et en publiant ce livre, c'est un véritable brûlot. Il suscite des réactions des églises, en Angleterre de l'église anglicane, mais dans d'autres pays de l'église catholique ou des églises protestantes. Et pourquoi suscite-t-il ce type d'opposition ? Il faut savoir d'abord ce que dit la Bible des êtres vivants. Dans le livre de la Genèse, donc la première page, il est indiqué que Dieu crée les différentes espèces. Elles sont différentes. Et que, deuxièmement, il crée l'homme et crée l'homme en donnant à l'homme un statut particulier. Ce n'est pas une créature comme les autres. Toute la nature est créée par Dieu. Mais l'homme est créé à son image. C'est quand même un énorme privilège. C'est-à-dire qu'il ressemble à Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il a une âme qui lui permet d'essayer de rejoindre Dieu. Et donc, il y a une très forte différence, très nette, entre l'homme et l'animal. Or, dans la théorie de l'évolution de Darwin, on dit de façon générale que l'homme descend des grands singes. Pas des singes actuels, mais qu'ils ont un ancêtre commun. Ce sont des cousins. Et on montre comment les singes ont évolué vers les êtres humains. Alors, comment cette évolution a-t-elle lieu ? Elle a lieu par un processus qui est le processus de sélection naturelle. Vous savez, quand deux individus, mâles et femelles, enfantes, l'enfant ressemble aux parents. Mais parfois, il y a des erreurs de traduction. Il y a des variations. Et donc, certains individus sont assez différents des autres. Et il se fait que certains sont mieux adaptés au milieu et survivent, tandis que d'autres sont moins adaptés. Et puis, au fur et à mesure de cette adaptation, ça évolue. C'est ça, la théorie de l'évolution. Et on peut passer de certains singes à l'être humain. Si vous prenez l'exemple de la girafe, qui est un exemple très connu, pourquoi les girafes ont un long cou, eh bien, sans doute qu'à un certain moment, dans les millions d'années de l'évolution, il y a eu une sorte de monstre. On peut imaginer ça, on ne le sait pas. On n'a évidemment pas les données. Et que des animaux à petits coups ont enfanté tout à coup un animal à long cou. Et on peut imaginer qu'à ce moment-là, ils vivaient dans un environnement où la seule nourriture accessible se trouvait assez haut dans les arbres. Si bien que le fait d'avoir un long cou était dans ce contexte-là un avantage adaptatif. Ça leur permettait de s'adapter mieux au contexte. Et que sans doute, ce sont ceux-là qui ont survécu et qui expliquent que les girafes, aujourd'hui, ont des longs cou. Donc, cette évolution se fait en fonction de l'adaptation à l'environnement. Ça ne plaisait pas du tout à l'Église, parce que l'Église considérait qu'il fallait lire la Bible de façon... les Églises, qu'il fallait lire la Bible de façon littérale et que dans la Bible, Dieu crée les différentes espèces et elles sont fixes, elles ne bougent pas. Et la Bible fait une différence entre l'homme et l'animal. En plus, ce processus de sélection naturelle que Darwin n'a pas envie d'inventer, d'ailleurs, est un peu brutal. C'est comme ça dans la nature, mais c'est un peu brutal de dire « ceux qui ne sont pas adaptés doivent périr ». Mais bon, c'est comme ça que Darwin a essayé de comprendre la nature. À l'époque, ça ne posait pas de problème d'enseignement. Parce que, tout simplement, l'enseignement de la biologie était réservé à une toute petite élite. Ça ne touchait pas une grande partie de la population. Déjà, l'enseignement primaire n'était pas encore généralisé. On n'est quand même qu'au milieu du XIXe siècle. Donc, il n'y a pas de problème de toucher toute une tranche de génération qui serait affectée par ces doctrines que l'Église ou les Églises considèrent comme impies. Mais bon, il y avait un débat concernant le darwinisme. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à la fin du XIXe siècle, il y a un mouvement très important aux États-Unis qui s'appelle le fondamentalisme. Je vous ai dit que les États-Unis étaient en majorité protestants. Donc, le fondamentalisme, c'est une version du protestantisme très conservatrice ou plutôt réactionnaire qui réagit au progrès contemporain, qui dit qu'il faut en revenir aux fondamentaux. Il faut lire littéralement la Bible. Tout ce que dit la Bible est vrai, c'est la parole sacrée. Donc, c'est le dogme absolu, d'une certaine façon. Et c'est pour s'opposer à un autre courant du protestantisme qui, comme dans toutes les religions, s'adaptait à l'évolution moderne. C'était le protestantisme libéral. C'était des protestants qui acceptaient d'être... C'était une communauté religieuse parmi d'autres. Ils acceptaient la séparation entre les religions et le domaine de l'État, qui était pour tout le peuple, tout le Laos. Ils acceptaient l'évolution de la science, etc. Eux n'avaient pas de problème avec le darwinisme. Mais les fondamentalistes, eux, dans la mesure où ils en reviennent à une lecture littérale de la Bible, tout est vrai dans la Bible, et que la Bible, la Genèse, dit quelque chose de contraire à ce que dit Darwin, bon, ben, sont des adversaires, des adversaires tout à fait résolus de Darwin.